Au nom de l'équipe TSF GRIP, nous sommes heureux de présenter un nouvel outil spécifiquement conçu pour des prises de vue extrêmes, montées sur véhicule ou pour utilisation en studio. La nouvelle tête Maximus pèse 32 kg hors caméra et propose une charge utile jusqu'à 27 kg. Donc, capable d'accepter les caméras les plus lourdes avec des optiques conséquentes comme en IMAX ou avec une Alexa LF et un Optimo Ultra. La Maximus n'est pas une simple tête gérostabilisée, mais aussi capable de travailler en extrême précision et en silence dans des conditions de studio à proximité des acteurs en son synchrone. Vu la taille compacte et la légèreté de la Maximus, la tête peut être montée sur tout type de bras ou véhicule, comme sur une moto en frontal ou arrière, comme vous pouvez le voir sur les images. Une des particularités et des spécificités de la tête Maximus est son mode Matrix. Le mode Matrix permet à la tête Maximus de fonctionner et d'être opérée depuis n'importe quelle position. À la différence d'une tête classique qui est soit suspendue, en mode underslung, soit posée, à l'envers, sur son support, dit overslung. Ce mode particulier permet de monter la tête quasiment n'importe où, sur un bras, une structure ou autre outil d'assistance à la prise de vue extrême, comme sur le quad dans les images que vous visionnez. L'avantage du mode Matrix est de permettre de travailler rapidement, sans besoin de modifier la position de la tête, et ce, dans une configuration ultra-compacte. Pour permettre ce nouveau mode Matrix, la tête Maximus est dotée de moteurs pas-à-pas ultra-puissants. La force considérable des moteurs permet d'assurer une parfaite stabilisation dans des conditions les plus exigeantes, à 360 degrés dans tous les axes. C'est l'une des rares têtes qui est parfaitement stabilisée en mode plongée à 90 degrés, ou même en mode roll à 180 degrés et au-delà. La puissance des moteurs de la Maximus permet de faire des panoramiques ultra-rapides, jusqu'à 240 degrés par seconde, et donc idéale pour des croisements et des suivis de véhicules sans craindre les longues focales jusqu'aux 250 mm. Pour nos essais, nous avons utilisé la tête en mode Matrix en montage direct. Ce mode ne permet évidemment pas d'absorber des fluctuations de grande amplitude. Pour une utilisation off-road ou sur un bateau, par exemple, la stabilisation sera augmentée par l'utilisation de bras de déport supplémentaires ou d'un bras jib ou d'une grue dans des applications marines avec forte houle, par exemple. Donc, néanmoins, les plans sur l'herbe avec le quad en poursuite ne nécessitent aucune stabilisation supplémentaire. L'interface utilisateur de la tête comprend un joystick ainsi que des manivelles. Le joystick correspond bien à une utilisation dans des espaces confins et les manivelles, facilement dissociables de la console avec de simples aimants, permet des montages particuliers. Les commandes les plus courantes sont facilement accessibles via des boutons tactiles. Un astucieux support permet de poser la console directement sur l'opérateur lors d'utilisation en véhicule, par exemple. Le contrôle de la tête est assuré par une liaison sans fil zéro latence avec une portée de 2,5 km. En option, un système d'amplification de signal jusqu'à 15 km est aussi disponible sous condition d'allocation de fréquence. Le mode Matrix, avec une caméra centrée sur son point nodal, permet des plans uniques où on peut, par exemple, imaginer de filmer la plaque d'immatriculation arrière d'une voiture, passer au-dessus de la voiture et arriver à filmer d'un côté ou de l'autre de la voiture par devant avec une fluidité parfaite. Et ce, peu importe où se trouve le bras de grue qui contrôle la tête. Comme déjà évoqué, la tête Maximus reste parfaitement stabilisée, peu importe le positionnement de la tête et de l'angle de la caméra. Nous voyons bien sur ce roulis à basse vitesse la fluidité de notre plan Tree of Life. Malgré l'aspect spectaculaire des plans à grande vitesse, il s'avère que des conditions de tournage apparemment plus simples sont souvent aussi exigeantes pour la gyrostabilisation. L'exemple de ce plan à très basse vitesse sur les pavés de Paris est très parlant. Bien plus qu'une tête gyrostabilisée conventionnelle, fixée en prolongation au bout d'un bras de grue, plutôt que suspendue ou posée, le mode Matrix permet des prises de vue en totale contre-plongée pour aller au-delà de 180 degrés vers le ciel et dans le même plan. Dans ce mode, la tête ne risque pas de révéler la grue tout en maintenant une parfaite stabilisation. Lors d'utilisation dans des décors contraints, cela permet d'être en low mode à 30 cm du sol et passer en top shot jusqu'à 30 cm sous le plafond sans avoir à modifier la configuration. Cette possibilité permet un gain de temps considérable avec cette tête, toujours prête à toutes les éventualités. Le retour vidéo de la caméra ainsi que son alimentation sont assurés par un slip ring monté au pied d'un ombilique permettant des rotations 360 degrés infinies. La Maximus propose deux modes distincts pour la stabilisation horizontale. Le premier mode, auto-horizon, maintient l'horizontalité gauche-droite de la tête, peu importe les forces gravitationnelles appliquées et subies par la tête. Le second mode offre la possibilité de contrôler le rôle de l'horizontalité pour accentuer le dynamisme d'un plan, tout en restant parfaitement stable, et ce, à 360 degrés. En bout de bras, la tête peut être insérée dans des ouvertures d'à peine plus de 60 cm, tout en maintenant une rapidité d'exécution et de mise en place sans compromis. Nous appelons ce mode « panic room » en rappel des plans complexes réalisés dans le film éponyme de David Fincher. La taille compacte de la tête, en mode « matrix », est comparable à celle des têtes légères type SRH3 ou Ronin 2, mais avec une rigidité et une puissance de moteur pas à pas sans comparaison ni en puissance, ni en précision ou en réactivité avec des technologies dites « brushless ». La tête Maximus 7 est une évolution de la célèbre tête Oculus conçue par la société américaine Spacecam, reconnue pour ses innovations en outils de prise de vue aéronautique. La Maximus 7 bénéficie aujourd'hui des raffinements de finition et de fiabilité qu'a su apporter la société Chapman Leonard, issue de leur longue expérience à la fabrication de têtes gyrostabilisées telles la CL Head et la G3, assurant une performance sans concession sur vos tournages. Sous-titrage ST' 501